Bonjour tout le monde, et bien voilà on se retrouve pour une vidéo que vous attendez avec impatience et moi également, donc c'est la Glossy Box contre la Blissime X Birch Box donc celle du mois de janvier 2021, donc c'est parti on va découvrir ensemble tout de suite le contenu si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos n'hésitez pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo et c'est parti on va découvrir ensemble tout de suite le contenu on va commencer par la Glossy Box, parce que la Glossy Box elle est toute classique on va essayer de faire un mois sur deux, voilà un coup on va commencer par la Glossy Box, un coup par la Blissime donc bah cette fois-ci on va découvrir la Glossy Box le thème du mois est de Power of Beauty, voilà donc tout est dit, on va voir tout de suite ce qu'elle contient en tout cas ça sent méga méga bon, ça sent, ça sent un peu je sais pas, on dirait, ça sent le concombre je sais pas, ça sent, c'est un mélange de, je sais pas, ça sent super bon bon bref, on va découvrir ensemble tout de suite le contenu première chose que je prends de la marque Dr Botanical c'est une très bonne marque avec très bons composants et nous avons donc un savon nettoyant naturel à l'avocat et au concombre c'est ça, non c'est pas celui-là, ah c'est pas celui-là pourtant, ah ça sent bon, ça sent super super bon je sais pas trop savon mais je vous avoue que celui-là j'hésite du coup à le garder pour l'utiliser il sent tellement bon, ça doit être super agréable de se laver le visage avec cette odeur-là donc ça c'est super chouette, en plus ça a un gros format et vous allez pour un siècle avec ça et Dr Botanical c'est une super marque, voilà, avec vegan, gluten-free enfin bref, avec une composition nickel, donc ça c'est chouette ensuite la marque e-cooking, nous avons cette fois-ci un multi-baume c'est un, donc un, un baume nourrissant, un petit peu magique vous savez que vous pouvez mettre sur les lèvres, sur la peau, etc. pour hydrater donc ça en se présente comme ceci, un petit, un petit baume bon, pourquoi pas, non, non, c'est pas celui-là qui sent, il sent un peu bizarre d'ailleurs celui-là mais bon, en e-cooking, pareil, c'est une très très bonne marque avec une composition plutôt, plutôt clean également donc c'est plutôt cool, ouais, c'est vraiment chouette cool, c'est avec de l'huile d'argan, du beurre, de carité, etc. donc je pense que ça peut être pas mal hydratant si vous avez vraiment des problèmes de sécheresse, surtout là, avec ce froid aujourd'hui fait moins 11, je crois que c'est pas arrivé depuis des années je suis même sûre que c'est pas arrivé depuis des années, au moins 10 ans et d'ailleurs au temps de neige, pareil, c'est pas arrivé au moins depuis 10 ans mais donc légère sûre, le froid, la peau, elle aime pas du tout ça donc ça c'est le genre de petit baume qui est idéal on continue avec la marque Verso Hydratation Sérum, numéro 4 haha, 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 il faut vraiment que je me renseigne parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'ai un produit de la marque Verso et que là j'ai le numéro 4, je crois que j'ai déjà eu le numéro 1 le numéro 3, là c'est le numéro 4 je sais pas du tout si c'est un produit qu'il faut, voilà, il y a plusieurs étapes dans cette petite composition, mais là un hydratation sérum donc ça je trouve ça hyper sympa donc j'aime beaucoup ce genre de petites choses, j'adore les sérums donc j'ai hâte de tester ce produit voilà, je sais pas si vous connaissez, dites moi en tout cas si vous connaissez un de ces produits là je vous ai présenté pour l'instant ou les prochains mais si vous avez un revenu, ça m'intéresse de savoir avant de pouvoir l'utiliser voilà, donc celui-là je connais pas du tout donc comme d'habitude, de toute façon je vous remettrai les prix ici je pense que vous l'aurez vu, c'est peut-être pas la peine que je vous le répète mais voilà, je vous remettrai comme d'habitude ici on finit presque alors avec deux petits masques il me semble donc de la marque Herbal Essential Essential, voilà, Herbal Essential c'est un masque en tissu revitalisant pour le visage voilà, donc 99% d'origine naturelle oui c'est ça, donc ça c'est chouette franchement au niveau de la composition de la Glossy Box, je trouve ça super cool et nous avons du Daily Concept également et cette fois-ci réutilisable c'est une lingette ronde réutilisable il y en a deux dedans et ça c'est super méga chouette j'en utilise énormément, je vous en ai déjà parlé j'utilise ce genre de produit, c'est vraiment top je peux plus m'en passer moi voilà, que par rapport au coton, démaquillant, tout ça j'en achète quasiment plus du tout les seules que je rachète du coup c'est encore pour enlever mon vernis mais voilà, c'est vraiment les seules fois où je les utilise donc ça va, je n'utilise pas non plus énormément mais vraiment maintenant je suis passée aux lingettes pour démaquiller, pour me mettre de la lotion et là donc celui-ci pareil ça serait pour, je ne sais pas si c'est des lingettes démaquillantes ou c'est pour utiliser des lotions de lingettes rondes en coton réutilisables bon après je pense que vous faites ce que vous voulez avec mais ça c'est super chouette et pour finir, un petit extra apparemment c'est peut-être un petit extra nous avons de la marque Topic Crème c'est un gel hydroalcoolique ça c'est super chouette surtout maintenant, voilà je pense qu'on en a encore pour un bon moment donc ça sera toujours utile 75ml, un petit gel anti-hydroalcoolique anti-bactérien donc ça, très très chouette pour mettre dans le sac ou dans la voiture je vous avoue que j'en ai un petit peu partout du coup maintenant, j'en ai au travail j'en ai dans mon sac bon ça j'en ai depuis des années dans la voiture aussi, j'en ai déjà depuis des années mais c'est vrai que maintenant vous savez quand vous avez des fois des enfants moi depuis que j'ai des enfants en bas âge du coup j'en ai toujours eu dans mon sac à main parce que quand on va quelque part ils mettent toujours les mains par terre oui toujours un truc et du coup pour leur nettoyer les mains ça ne lave pas mais disons que c'est le minimum déjà ça permet déjà de nettoyer déjà un peu déjà un peu plus que rien du tout voilà donc c'est ce que j'utilisais toujours donc ça c'est super sympa voilà le petit plus qui est utile surtout maintenant donc voilà pour celle-ci que j'ai bien aimée franchement je ne sais pas ce que vous en pensez mais je l'ai bien aimée parce qu'elle est au niveau de la composition des produits les marques des produits c'est des marques que j'aime beaucoup pour la plupart et parce qu'au niveau de la composition qui sont vraiment très 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 bien et c'est ça ce que j'apprécie de plus en plus voilà donc l'habissime elle se présente comme ceci une petite trousse toute pas classée elle donne chaud rien qu'en la regardant on a envie de s'en mitoufler dedans elle fait vraiment un petit peu bah doudoune voilà elle fait doudoune pour les abonnés on avait le droit à deux couleurs soit une couleur un petit peu parme comme ceci voilà mauve parme ou une couleur rose rose claire je vous avoue que j'ai hésité j'ai presque voulu leur demander faites ce que vous voulez parce que l'une ou l'autre ça ne m'avait pas forcément d'importance puis je me suis dit que cette couleur là ça pouvait changer et je la trouve vraiment trop trop mimi voilà donc toute ma classée là franchement je vous dis on dirait une doudoune après pour l'enfiler je vous avoue que à part y mettre un orteil on va pas y mettre grand chose voilà le thème de la blessime est Fresh Start pardon et là donc du coup vous pouvez voir la couleur de l'autre elle est toute rose poudrée aussi elle était toute jolie je vous avoue que comme je vous l'ai dit j'hésitais vraiment entre ces deux oh rage oh désespoir oh vieillesse ennemie n'ai-je d'antemps vécu pour Sainta Famille je pense que vous l'aurez compris je suis extrêmement déçue par ce produit je suis dégoûtée c'est un des plus gros produits du mois je pense parce que vu la taille du produit c'est un full size de la marque je ne sais pas je pense que vous reconnaissez peut-être le packaging de la marque Eiko et qui dit Eiko dit eyeliner voilà c'est soit le mascara soit l'eyeliner et là malheureusement c'est un c'est le liner voilà noir de chez Eiko qu'on a en ce moment assez souvent au format voyage et là on a le format full size sauf que bien sûr vous le savez très bien je ne porte pas de liner je n'en porte pas je suis trop déçue en plus en format full size bon clairement ben voilà ça c'est le genre de produit bon ben il va aller direct sur mon compte Vinted donc voilà comme d'habitude vous le savez très bien si vous intéresse allez jeter un oeil sur mon compte vous le retrouverez très très vite sur mon compte voilà bon bref comment dire donc Eiko je ne peux pas vous en dire grand chose mais bon il est très connu on en entend parler partout je crois que je l'ai même eu dans un calendrier de l'Avent enfin bref on l'a eu je crois que ces deux derniers mois on a dû l'avoir au moins trois fois déjà donc voilà bon j'aurais préféré le mascara au fond la bouffe size au rage au désespoir aux vieillesses ennemies désolé c'est sorti tout seul en fait j'étais vraiment trop déçue ensuite de la marque Luxeol ah ça c'est chouette Luxeol un shampoing réparateur nourrissant protège les cheveux ça c'est super super chouette j'aime beaucoup la marque Luxeol je prenais leur complément alimentaire pour la pousse des cheveux j'avais testé une fois une cure de complément alimentaire pour la pousse des cheveux pour refortifier les ongles enfin bref vous savez ce que c'est généralement c'est un combo ongles en cure ongles et cheveux et franchement j'étais contente de ce produit là la marque Luxeol j'avais été contente de leur complément alimentaire donc là de trouver un shampoing réparateur j'ai hâte de tester voilà avec kératine et tout ça au beurre de karité provitamine B5 nickel franchement nickel hâte de tester ce produit ensuite on continue avec la marque Aquairo donc c'est un baume corps hydratant voilà un petit baume hydratant on connait un petit peu cette marque là Aquairo on l'a de temps en temps donc pourquoi pas voilà un petit baume pour le corps on continue avec un petit baume à lèvres c'est ça un baume à lèvres Mongongo 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 c'est difficile à dire je vous raconte pas je sais pas du tout c'est quelle marque Jersey Short Cosmetics peut-être un petit bon c'est un baume à lèvres deux secondes on va regarder parce qu'alors là c'est ça de Jersey Shore Cosmetics baume à lèvres Mongongo vanille et noix de coco trop trop bon donc voilà un petit baume à lèvres ça c'est super sympa toujours utile ces périodes là comme voilà c'est très cocooning très hydratant pour la Bissime ce mois-ci et j'aime bien aussi j'aime beaucoup et dernier produit nous avons de la marque Holoxytane et c'est oh immortel c'est l'huile immortel oh trop bien trop bien trop bien trop bien oh les toutes oh c'est magnifique c'est magnifique Immortal Reset nuit huile en sérum voilà l'huile en sérum trop trop bien je voulais trop la tester par contre chez l'Occitane elle coûte extrêmement cher là nous avons le prix nous avons plus le prix nous avons plus le prix ah ils mettent plus le prix bah là je sais pas pourquoi sur ce produit là ils ont décidé de pas mettre le prix bon de toute façon vous remettrez le prix ici vous aurez vu le prix elle est pas donnée mais j'avais trop envie de la tester et bien là en format miniature mais au moins ça permettra de quand même tester une paire de fois parce que sur le visage il n'y a pas besoin d'en mettre 50 000 litres donc trop trop bien je suis trop contente en plus c'est magnifique à l'intérieur et tout ça elle est vraiment la bouteille est vraiment trop belle le packaging j'adore et donc voilà pour la Blissim je sais pas ce que vous en pensez mais je l'aime aussi beaucoup elle est très cocooning hydratant etc soin du corps c'est vrai qu'en cette période de mois de janvier généralement en hiver on a besoin on a besoin de se prendre soin en plus on a un peu le temps vu la actualité etc vu la situation je peux pas vous dire qu'on peut faire autre chose à part rester à la maison et prendre soin de soi on peut pas faire autre chose donc c'est l'occasion voilà avec tous ces produits là je sais quoi faire de mes journées voilà bref j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi si vous avez déjà testé un de ces produits là ou si ça vous tente si une de ces box vous tente ou si vous avez reçu également ce que vous avez reçu dans ces deux box voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501